Mais c'est-à-dire que le préfet peut dire ça y est, il est marié, il peut rester. Alors, refuser de marier un homme sous OQTF, est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est choquant ? Pierre Rondeau. Non, c'est choquant de ne pas respecter la loi. Encore plus pour quelqu'un qui représente l'autorité publique, qui représente la loi, qui est un élu de la République, qui est un maire, qui est censé appliquer la loi. D'accord, ils sont censés, oui, effectivement, mais il peut quand même se marier. Je veux dire... Et après partir ? Peu importe la question, c'est une décision du préfet. Et en l'occurrence, si le maire doit célébrer les mariages, c'est la loi qui lui impose. Donc, à partir de là, dire je refuse, c'est ne pas respecter la loi. Donc, Robert Ménard est un délinquant. Il ne respecte pas la loi. Mais Robert Ménard dit, en fait, c'est un mariage blanc. Les propos de Robert Ménard, c'est de dire, en fait, il se marie avec une Française qui a six ans de plus que lui, je ne vois pas bien le rapport, et qui a trois enfants, donc c'est un mariage blanc. Voilà, donc à partir de là, on fait des procès d'intention. Elle a six ans de plus que lui, donc ce n'était pas respectable de se marier avec une femme plus âgée. Et justement, c'est pour ça que c'est totalement absurde cette argumentation qui est teintée de lourd Roland raciste. Qu'il n'a pas donné. C'est la situation de ce couple. Lui n'a pas invoqué cet argument pour dire qu'il le refusait. C'est lui qui en a parlé quand même. C'est lui qui en a parlé. Il a présenté la situation, il n'en a rien éduit. Il a présenté la situation en disant je refuse le mariage. Bah s'il en a éduit quelque chose. Alors là, je vais faire comme toi. Je vais interpréter ses propos. Je vais interpréter. Et il dit oui, je n'ai pas les mariés. Six ans de plus, trois enfants. Ça veut dire quoi ça ? Marrage non, ça veut dire quoi ? Mais de quel rang il peut l'affirmer ? Ça fait partie des éléments qui lui font penser que c'est un mariage. Normalement, et ce sera une décision après du préfet pour savoir si oui ou non il peut être naturalisé du fait du mariage ou il sera reconduit à la frontière. Il y a des vérifications. Dans quel cas c'est bien joué. Il y a des vérifications. Il y a des enquêtes qui tendent à montrer ou à démontrer ou à prouver s'il s'agit oui ou non d'un marrage. C'est horrible comme situation. On va retirer le nouveau papa aux trois petits-enfants de la dame. C'est pas leur papa parce qu'il est des petits-enfants. Oui, mais quand même ils se sont attachés à lui. On va les soustraire à leur impression d'affection. Arrêtez. C'est monstrueux comme situation. Le maire a l'obligation de célébrer les mariages. Pour vérifier à post-terrorisme s'il s'agit ou pas d'un mariage blanc, il y a une décision préfectorale. Après une enquête et il va y avoir une enquête, une investigation qui pourra durer au maximum un an pour vérifier si véritablement ils sont ou pas amoureux ou c'est simplement d'un coup de gros yeux. Je vous conseille le film Green Card avec Gérard Depardieu qui raconte ça précédemment. avec Olivier Doël. Génial. Voilà. Vous avez fait des anecdotes. Charlotte Rocher, c'est pas un peu paradoxal de devoir marier quelqu'un qui est sous OQTF ? C'est-à-dire avec une obligation de quitter le territoire ? Moi, ce qui me paraît le plus choquant, en vrai, c'est qu'il n'y ait que 5% des OQTF qui soient exécutés. Ça, c'est choquant. Après, M. Ménard, en effet, il est maire. Il est représentant des lois de notre République. Je pense que c'est son obligation de les marier parce que sinon, il va entrer dans l'illégalité. Et en fait, on est déjà dans une situation où des gens considèrent que plus rien n'est légitime et que c'est à eux de dire qu'est-ce qui est légitime ou pas. Et c'est notamment le sujet précédent sur les émeutes, etc. Se dire que je n'ai pas à respecter telle loi parce qu'elle ne me semble pas légitime. Je pense que c'est un très mauvais signal qu'il envoie. Et dans tous les cas, oui, ça n'empêche pas en plus la personne d'être reconduite dans son pays après. même s'il est marié. Et voilà, après, je lui conseille que le préfet fera preuve de mensuétude s'il est marié. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On verra, on va essayer de le préfet. Après, voilà, s'il est reconduit, peut-être envisager une relation épistolaire avec sa douce. Je ne sais pas. Les gens n'ont plus de l'est. Malheureusement, les relations épistolaires se perdent. Ce sont des relations numériques désormais. Voilà, c'est ça. Oui, mais moi, je suis une romantique. qu'est-ce que vous voulez ? Ah ben non, mais je comprends, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Perico Légas, est-ce que c'est un petit coup de com' à peu de frais pour Robert Ménard ? C'est une attitude exemplaire. Ah bon ? Il sauve l'honneur de la République. En délancant. Ça va. Mais peut-être qu'il faut quelquefois transgresser des réglementations qui sont tordues. Ah ben super. Il s'est posé la bonne question. Il a la morale. Il a la morale républicaine avec lui. Quelle est la bonne question ? Qu'un OQTF n'a pas à se marier. Ah ben super. Non, mais on va le marier. Il va repartir là où il doit aller. Et il y a des consulats de France. Il pourra se marier aux consulats de France là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais excusez-moi. On n'empêche pas de se marier. Mais tout le monde a le droit de se marier. En prison, vous avez le droit de vous marier ? Le maire veut vérifier que cette personne qui est censée quitter le territoire français parce qu'il n'a pas vocation à rester sur le territoire français. Comment la République peut dire qu'on vous autorise à vous marier, donc à ouvrir une possibilité de rester sur le territoire français ? Ce qui est la conséquence d'un mariage alors que vous êtes frappé dans un OQTF qui vous dit que vous ne pouvez pas rester en France. C'est la République qui est devenue folle. C'est le préfet qui sait n'importe quoi. Alors en ce moment-là, on annule l'OQTF et on le marie. Mais si l'OQTF est maintenu, il ne peut pas se marier. Mais c'est la loi qui m'attendait le matin et il repart l'après-midi. Non, non, non. L'acte civil du mariage qui est un acte républicain officiel ne peut pas être prononcé si l'individu est soumis à un OQTF. Il faut résoudre le problème d'OQTF. Ensuite, on le marie. C'est pas ce que dit la loi. Mais la loi est mal faite et je vous le dis. Attendez, il y a un peu de bon sens. Est-ce que quelqu'un qu'on va expulser, on le laisse se marier au risque d'être expulsé ? Quels sont les salauds qui l'autorisent à se marier alors qu'il sera peut-être viré le lendemain ? Excusez-moi. Imaginez qu'il soit viré le lendemain. On l'aura laissé se marier avec une famille qui l'attend. Mais enfin, c'est ignoble. C'est comme si tu disais quelqu'un qui a une maladie incurable, il ne peut pas se marier parce qu'il va mourir demain. Non, l'OQTF n'est pas une maladie incurable. C'est une décision de la République de ne pas garder quelqu'un qui n'a pas vocation à rester sur le territoire national. Donc, s'il n'a pas cette vocation, il n'a pas à se marier non plus. On attend de résoudre l'OQTF. Éventuellement, il revient. Il s'en va. Il s'en va. Il revient parce qu'il a un visa qui lui est accordé parce qu'il a envie de se marier avec une Française qui dit cet homme, mais je veux me marier avec lui. Est-ce qu'il peut revenir en France ? Là, on respecte le... Ils ne sont pas aux pièces pour le mariage. On est d'accord. Bon, on attendra. Non, il y a le volet OQTF. Le volet OQTF doit être résolu avant le volet mariage et Robert Ménard a respecté l'esprit et les lois de la République. Il a respecté sa morale à lui. Cette loi qui autorise un mariage malgré l'OQTF est une loi scélérale. C'est l'erreur. On a le droit de contester les lois. Dis-moi oui ou non. Fais des émeutes aussi pire. Dis-moi oui ou non. Est-ce que quelqu'un qui est en prison, par exemple, qui a violé, qui a tué, a le droit de se marier ? Mais bien sûr. D'accord, je le demande. Bien sûr. Ça n'a rien à voir avec OQTF. Il est citoyen français ou pas citoyen français. Il n'est pas expulsé de France. En prison, il fait ce qu'il veut. La personne à qui on dit vous n'avez rien à faire en France, on va peut-être dire sauf vous marier qui est un acte simile très important. C'est n'importe quoi qui sont les guignols. Oui, mais dans tout cas, il faut aligner la loi. Et bien heureusement qu'on a des élus responsables qui prennent le risque de transgresser la loi pour appliquer la morale républicaine. Juste un point de contexte. Ça va être fait. Robert Ménard, on a parlé au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui lui a dit qu'il prévoyait de rendre une telle situation impossible à l'avenir grâce notamment à la prochaine loi sur l'immigration qui se prépare. Évidemment. C'est du bon sens. Aurélien nous a appelé au 32 16 de Bayonne. Bonjour Aurélien. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Aurélien. Vous voulez réagir sur ce sujet. Est-ce que Robert Ménard a raison de refuser de marier cet homme sous OQTF ? Tout d'abord, merci de m'accueillir. C'est super gentil à vous. J'ai juste envoyé un message et on m'a rappelé. Quel étonnement. On est poli. Écoutez, je trouve ça assez ubuesque moi comme situation. Je vous explique pourquoi parce que j'ai demandé dans mon métage si on avait oublié le sens des mots en France. OQTF, ça veut dire quoi ? Obligation de quitter le territoire. Obligation, ça veut dire quoi exactement dans le dictionnaire ? Quelle est la signification exacte ? Que ça doit être fait impérativement. Ça doit être fait impérativement mais ça peut être fait demain si il se marie aujourd'hui. Obligation, c'est obligation. Pourquoi est-ce que Robert Ménard aurait-il lui une obligation ? Pourquoi après une décision de justice, ce cher monsieur qui veut se marier, lui, la signification du mot obligation n'est pas la même pour lui ? Expliquez-moi ça s'il vous plaît. Je ne sais pas, ce n'est pas à vous de me l'expliquer, c'est un système, c'est un système complet qui commence à me dépasser aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi d'un côté une personne aurait l'obligation absolue de faire les choses et pourquoi deux poids, deux mesures ? d'autres mesures ? Sous-titrage Société Radio-Canada